Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo, enfin petite façon de parler, les nouveautés nouvelles du papy, avec du lourd, du très lourd et du très très lourd. Avec aujourd'hui donc au menu du robot, du robot et encore du robot, et même enfin le grand retour des Transformers. Voilà qui devrait faire plaisir à certains, notamment moi plus particulièrement. Voilà, ça faisait quelques temps que j'attendais les nouveautés qui ont mis du temps donc à pointer le bout de leur nez. Mais voilà, c'est fait, les premières vagues de jouets Transformers 2022 arrivent et donc nous allons pouvoir découvrir tout ça ensemble. Alors je tenais auparavant donc à remercier ma femme, mon ami Pierre Vézier, Eric Corny, aka Tonton Rico, et mes boutiques partenaires dont une nouvelle, donc à savoir bien entendu Osaka Toys que vous connaissez parfaitement à présent. Et puis donc nouveau partenaire en la présence de l'espace culturel Leclerc-Guirande, qui devient aujourd'hui donc l'un de mes fournisseurs officiels donc en maquette Gundam. Mais nous verrons ça donc au cours de la revue. Je mettrai bien évidemment comme toujours en description les liens donc de mes boutiques partenaires. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer à présent au vif du sujet, avec donc ce petit, les nouveautés nouvelles du papy ! Allez c'est parti, let's go ! Et commençons tout d'abord donc cette vidéo avec un petit colis que j'ai reçu de mon ami Eric Corny, un cas donc Tonton Rico, avec, alors il a déjà été ouvert, bien sûr je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai reçu hier, donc nous avons tout d'abord une petite figurine mignon, vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent, que je suis voilà, un gros fan des mignons, voilà pour le petit gimmick, un gros fan donc des mignons et des films, enfin des séries animées, des longs métrages animés même, moi moche et méchant, et puis donc nous avons à l'intérieur encore plein de choses, alors je vais dire le cartoon, voilà, alors qu'avons-nous à l'intérieur ? Je déballe tout ça et je vous montre au fur et à mesure, nous avons encore donc une petite figurine des mignons, juste ici, monsieur Focus Silverplay, merci bien, nous avons ensuite, et bien encore une petite figurine mignon, plutôt sympa, encore de quoi rajouter donc à ma grande collection, donc moi moche et méchant et mignon, une petite fève également de mon chouchou avec son petit nounours, et bien sûr quelques robots, le premier, le second, et le troisième, alors les jeunes générations ne connaissent peut-être pas cette gamme, et cette gamme donc qui était pourtant à l'époque, enfin à mon époque, une gamme plutôt visible, plutôt très disponible, c'était une sorte d'airzads, de Transformers et de Gobots, donc on les a connus sous le nom des Dinabots, des Mechabots, des Motorbots, ou d'autres encore, mais ils ont tous un point commun, donc quel que soit le nom du distributeur, que le distributeur avait donné à cette gamme, donc ils sont tous fabriqués par MC Toy, voilà, des petits bolides à friction, voilà, hop, et voilà, les moteurs fonctionnent encore, donc ils peuvent se transformer en robots, alors c'est vraiment quelque chose de très kitsch, on n'est pas loin du bootleg, mais ce n'est pas vraiment du bootleg non plus, puisque ça ne copiait en rien du tout des jouets existants, voilà, donc des petits véhicules avec des petits moteurs à rétro-fiction, qui avaient la capacité de se transformer en robots, alors là j'ai quelques variantes, qui vont venir rejoindre ma collection d'Inabots, donc à savoir que ces robots étaient vendus vraiment pas cher, on avait donc en haut de l'échelle quasiment les Transformers, qui coûtaient une blinde, et qui n'étaient pas non plus adaptés à toutes les bourses, ensuite nous avions les Gobots, alors les Gobots qui déjà en termes de prix étaient déjà beaucoup plus accessibles, et voilà, tout en bas, donc nous avions les E-Bots, ou les Dinabots, voilà, donc c'était vraiment des petits robots, je dirais que ça devait coûter peut-être une dizaine de francs, un truc comme ça, donc voilà, c'était vraiment un robot accessible en termes de prix, et qui fait que du coup, et bien on a été très très nombreux, donc à notre époque, à en avoir, voilà, donc j'ai déjà ces deux véhicules là, donc j'ai déjà celle-ci en jaune, et puis donc la Jeep Militaire, je l'ai également donc en version rouge, et puis donc pour finir, pour finir, toujours de Tonton Rico, voilà, nous avons juste ici, le génération 1 Silver Bots, voilà, de la team des Aerial Bots, formant le robot combiner Superion, voilà, il est propre, un petit peu jauni, mais globalement, voilà, il est en très bon état, les chromes, enfin les dorées, les dorures chromées, donc sont toujours bien présentes, pas de soucis, les stickers aussi, voilà, donc ne me manque plus que Swingshot, le rouge, le jet rouge, et mon Superion sera complet, alors bien entendu, avec ce petit Silver Bots, donc nous avons son arme, et le casque, donc pour le mode Superion, et voilà, donc pour conclure, avec le colis, de mon ami Tonton Rico, merci infiniment, c'est magnifique, ça va rejoindre mes petites collections, et puis voilà, du robot, c'est toujours merveilleux, merci Tonton Rico, je te fais plein de bisous, et juste pour le fun, donc, je vais vous montrer, où se trouve, ma gamme, de Dynabot, de Dynabot, Zibot, Mecabot, voilà, nous retrouvons notre, le nouveau véhicule, dans son coloris rouge, et dans le coloris jaune, que j'avais déjà, nous avons aussi des insectoïdes, du Zibot, et l'enclat, la Jeep militaire, et la version, la version, voilà, la version civile, classique, des robots très très kitsch, mais donc, qui permettait quand même, de pouvoir constituer, des armées de robots, pour jouer avec ces gobots, et ces transformers, voilà donc, pour la présentation, de mon étagère, Dynabot, Mecabot, Zibot, et Dynabot, et un petit tour rapide, voilà, de ce que j'ai donc, sur cette bibliothèque, on passe à présent, donc, à deux acquisitions, provenant donc, de ma nouvelle, boutique partenaire, l'espace culturel, Leclerc, Guirande, voilà, donc, avec qui, j'ai réussi, à avoir, donc, des nouveaux, des nouveaux Gunpla, voilà, des nouvelles maquettes, donc, en collaboration, avec le chef de rayon, que je remercie, et donc, qui me permet, voilà, moyennant publicité, donc, de pouvoir faire l'acquisition, de maquettes Gundam, alors, c'est une bonne nouvelle, pour ceux qui habitent, le Morbihan, la Loire Atlantique, et qui ne veulent plus faire, des kilomètres, et des kilomètres, par exemple, aller, notamment, jusqu'à la boutique de Nantes, qui est magnifique, mais, de chez moi, à Nantes, ça fait une heure, aller, une heure retour, voilà, deux heures, juste pour, des maquettes, ça n'en vaut pas tellement la peine, à moins d'y passer la journée, mais pour l'instant, au vu du temps, c'est pas encore d'actualité, donc, voilà, nous avons à présent, pour nous éviter d'aller aussi loin, une, voilà, dans l'espace culturel, donc, un rayon déduit, non seulement aux figurines, et maquettes Warhammer 40 000, mais également, donc, du gunpla, et donc, j'ai réussi à avoir, voilà, un de mes chouchous, donc, le Zaku, piloté, donc, par Charles Aznable, voilà, Charles Aznable, donc, en hommage, et en clin d'œil, au chanteur, donc, Charles Aznavour, dont le créateur de la saga, était très fan, voilà, petit, petit, voilà, petite anecdote en aparté, et puis, juste ici, donc, le HG, voilà, l'échelle high grade, donc, du Gundam 10 Site, j'adore, je le trouve absolument merveilleux, et d'ailleurs, je l'ai déjà monté, donc, je vais pouvoir vous montrer ça, donc, voilà, le prix d'une figurine, vous avez 15,90 pour le Zaku, ce qui est vraiment amplement raisonnable, j'en achète également, assez régulièrement, sur le site japonais HLJ, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les taxes et les douanes, ça coûte un petit peu plus cher qu'avant, donc, c'est pas forcément aussi intéressant que ça, et puis, donc, le HG, donc, Gundam 10 Site, pour ceux qui aiment bien les gros badass, voilà, à 22,90€, donc, à savoir qu'ils ont de l'entry grade, voilà, donc, pour les novices et les débutants, du high grade, du RG, donc, du real grade, et du master grade, et puis, voilà, peut-être un jour du perfect grade, mais, au vu de la taille, au vu de les prix, pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, et puis, bien évidemment, l'avantage de ce partenariat, c'est que je peux directement, voir, donc, la personne concernée, et essayer, donc, de négocier, et surtout, de lui demander de m'avoir des figurines, qu'on ne trouve pas forcément, voilà, il a accès à un catalogue assez important, donc, ce qui peut me permettre de vouloir, de pouvoir choisir un petit peu, à mon goût, les maquettes que je vais prendre, sans être obligé, voilà, d'effectuer un choix, entre guillemets, forcé, donc, là, pour ces deux-là, c'est juste du grand bonheur, et je vais vous montrer un petit peu, à quoi ressemble DaySight, je l'ai fini tout récemment, alors, je ne lui ai pas mis de socle, voilà, je l'ai laissé, comme ceci, à présent, sur lequel, donc, j'ai fait du panel line, vous voyez, j'ai fait ressortir, donc, tous les éléments, du maker, avec, donc, feutre, et, mélange, voilà, un petit mélange de jus d'énamel, pour bien faire ressortir, tous les détails, et le voici, donc, avec, sa faux, et son bouclier, que j'ai légèrement customisé, avec, donc, du marqueur Gundam rouge métallique, du jaune doré, et puis, un petit peu de chrome, voilà, pour lui donner un petit peu plus de dynamisme, voilà, un peu à quoi ressemble, cette figurine, qui est, je trouve, absolument superbe, une véritable beauté, avec de très bons points d'articulation, voilà, bref, de quoi s'amuser, comme un petit fou, et donc, celle-ci, pour l'instant, trône sur mon bureau, avant d'aller rejoindre, donc, ses compagnons, sur mon étagère, hop là, l'effet lumineux, vient de foutre le camp, voilà, qui est réglé, donc, voilà, un petit peu, pour cette petite maquette, je vous le dis, pour l'instant, je ne fais pas de revue, de tuto de montage, j'attends de voir un petit peu vos réactions, si vous avez envie de, voilà, de voir des tutos, ou tout simplement, juste des présentations, des vidéos de présentation, de Gundam et de Gunpla, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, je prendrai note, et le jour où j'aurai suffisamment de demandes, ou en tout cas, d'intérêts, ben, je vous ferai, voilà, un petit quelque chose, pour vous faire plaisir, voilà, pour ce qui est, donc, des acquisitions, auprès de ma nouvelle boutique partenaire, Leclerc, espace culturel, Leclerc, Guérande, voilà, merci pour tout, ça fait hyper plaisir, et voilà, qui commence plutôt bien comme partenariat, youhou, et enfin, donc, pour les fans de Transformers, voilà, un petit avant-goût, de ce que je vais pouvoir vous présenter, donc, d'ici, ben, voilà, d'ici très rapidement, d'ici la semaine prochaine, je vais commencer, donc, les revues, alors, tout d'abord, donc, un échange que j'ai effectué avec mon pote Pierre Vézier, à qui je fais un petit coucou, et je te rappelle, Pierre, je te rappelle, McFantoys, c'est mieux que Papa Toys, enfin, bref, voilà, un petit échange, donc, que j'ai fait avec lui, puisqu'il recherchait, donc, activement, le Transformers, Earthrise, Optimus Prime, et sa remorque, en échange, donc, de ceci, voilà, regardez-moi ça, nous avons, donc, le Kubian Bao, du MP10, version Voyager, et, du, bien entendu, Optimus Prime, lui aussi, donc, Voyager, alors, qu'est-ce que c'est que ça, ben, tout simplement, donc, du KO, mais du KO, de très bonne qualité, on a les matériaux quasi similaires, donc, au Masterpiece d'origine, le MP10, donc, avec du métal, des tas de choses, la petite figurine Spike, des petits accessoires, la seule différence par rapport au Masterpiece, c'est que là, nous sommes à l'échelle, donc, Voyager, voilà, et donc, du coup, ben, moi, ça m'arrange, parce que je vais pouvoir, donc, avoir, voilà, le petit paire Optimus Prime, dans ma collection, donc, Earthrise, Kingdom, Studio Series, enfin, bref, voilà, j'aimais beaucoup, c'est pas le problème, j'aimais beaucoup la figurine, comment, la figurine Earthrise officielle, donc, d'Optimus, mais là, vous voyez, je vous montre juste ça, puisque je ferai une revue plus tard, mais là, quand on a, voilà, un Optimus, à l'échelle Voyager, à mettre, dans sa collection Transformers, Earthrise, Kingdom, et War for Cybertron, voilà, que dire, à part, c'est juste la méga classe, et la méga claque, voilà, avec, donc, un poids conséquent, et une finition absolument remarquable, voilà, il va pouvoir trôner fièrement, et avoir, surtout, apporté quelque chose d'encore plus réaliste, donc, que le jouet Earthrise, bref, c'est super, et en plus, donc, il est pourvu de stickers, donc, de chez Roprolabel, voilà, Pierre ne fait jamais les choses à moitié, donc, j'ai vraiment quelque chose d'absolument superbe, je me ferai un plaisir de vous faire une revue, donc, sur, sur cet ensemble, sur cette team, voilà, enfin, sur cette team, sur le Optimus d'un côté, donc, et sa remorque de l'autre, avec, donc, voilà, la figurine de Spike, et du petit Rollar, donc, l'exacte réplique, du MP10, mais, je le répète, donc, cette fois-ci, à l'échelle Voyager, et ça, c'est super cool, Yes ! Ouhou ! Et regardez tout de même, mais les boîtes sont juste deux magnifiques écrins, donc, qui viennent renfermer, ah, ce magnifique Optimus, Yes ! Et pour finir, et en toute logique, donc, petite cerise sur le gâteau, nous terminons, avec le colis, donc, de mon partenaire, de ma boutique partenaire, Osaka Toys, donc, sur Valenciennes, n'hésitez pas, pour ceux qui habitent dans le coin, bah, y faire un tour, tout simplement, c'est vraiment le paradis du jouet, et du manga, et puis, et puis, et puis, bah, pour les autres, comme toujours, je mets le lien en description, vous pouvez faire un petit tour, donc, sur la page Facebook, histoire de voir un petit peu, tout ce qu'ils proposent, alors, bah, vous vouliez du Transformers, et moi aussi, enfin, le grand retour, et ça, ça fait infiniment plaisir, donc, voilà, dans ce petit colis, nous avons, tout d'abord, voilà, la nouvelle gamme, Transformers Legacy, avec Bulkhead, petite originalité, avec, avec cette gamme, c'est que, tout simplement, voilà, ils reprennent, donc, un personnage connu, d'un univers, d'un des différents univers, Transformers, donc, là, en l'occurrence, ça pourrait être, à la fois, le Bulkhead, de Transformers Prime, ou de Transformers Animated, en lui donnant, donc, un look, plus contemporain, plus réaliste, moins fantaisiste, qui se rapproche plus, d'un véhicule, d'un véhicule réel, voilà, donc, voilà, si, Bulkhead, devait être, un véhicule, réel, et actuel, et bien, voilà, une vue, donc, de ce qu'il pourrait donner, et c'est plutôt pas mal, on retrouve des petits points communs, notamment, le visage, qui ressemble vraiment, comme deux gouttes d'eau à Bulkhead, le visage n'a quasiment pas changé, seul son corps, donc, voilà, et possède un mode alternatif, donc, d'un véhicule, d'un véhicule réel, on va dire, ou en tout cas, se rapprochant d'un véhicule réel, donc, finit le côté disproportionné, ou complètement, ou complètement, donc, imaginaire, tout simplement, donc, nous avons, tout d'abord, Bulkhead, suivi, du, Transformers, Studio Series 81, issu, donc, du dernier film, Bumblebee, voilà, donc, avec, notre Autobot, Wheeljack, qui est de toute beauté, voilà, avec, donc, quand même, 31 étapes, pour transformer, pour un Deluxe, c'est quand même pas mal, alors, je suis vraiment étonné de voir la taille de la boîte, qui est plus petite que les anciens Deluxe de la gamme Studio Series, la boîte est vraiment toute petite, voilà, économie de papier, de carton, en tout cas, bon, pour ceux qui gardent la boîte, ça leur fait quand même une économie et un garde-place, voilà, ce qui n'est pas négligeable, toujours, avec, donc, le fond et le socle, voilà, en décor, donc, notre petit père, Wheeljack, et, voilà, l'un de ceux qui m'a fait, vraiment, le plus craquer, parmi, les quelques vidéos que j'ai eu l'occasion de voir, donc, de cette nouvelle gamme, notre Studio Series 82, issu également, donc, du film Bumblebee Movies, à savoir, donc, Ratchet, voilà, notre médic, notre, notre ambulance, notre médecin, notre Toubib Autobot, voilà, absolument, superbe, alors, on ne voit pas forcément les véhicules, Hasbro, pour le coup, donc, a quand même essayé d'imaginer ce que pourraient donner, donc, nos personnages qui, pour le coup, se rapprochent du film, mais, dans leur mode, dans leur mode halte, puisque tous, mais, effectivement, pour ceux qui se souviennent du film, tous, malheureusement, ne se transforment pas en mode véhicule, donc, on ne sait pas forcément quel est leur mode original, et donc, voilà, Hasbro a imaginé aussi, pour le coup, ce que ça pourrait donner, voilà, s'ils avaient un mode alternatif, et donc, c'est plutôt, ben voilà, c'est plutôt convaincant, en tout cas, moi, je le suis, voilà, bien content d'avoir, ces deux premiers, ces deux premières nouveautés, on continue toujours dans le Transformers, vous en voulez, eh bien, vous allez en avoir, puisque nous avons, pour le coup, juste ici, voilà, le Transformers Studio Series 86, Perceptor, issu, lui, cette fois-ci, donc, du fameux, de l'Epic, film, donc, sorti en 1986, voilà, que je vous conseille à voir, même en VO, les doublages avec, voilà, les doubleurs officiels sont absolument magnifiques, voici donc Perceptor, voici donc Perceptor, j'en avais, du moins, Hasbro, j'en avais, Hasbro avait sorti un modèle équivalent, dans la gamme Titans Return, qui était vraiment pas mal du tout, celui-ci se veut encore plus, style G1, donc voilà, qui fait bien plaisir, voilà, et avec lequel, je pourrais faire des comparatifs, sur mes différents Perceptor, dont bien entendu, donc le Génération, voilà, qui a l'air lui aussi, plutôt très sympa, un petit Deluxe, alors là, les boîtes sont de même taille, c'est, voilà, nouveau format, je pense, donc, notre Perceptor, et, pour finir, hop là, un Voyager Class, et ni plus ni moins, que notre Boombox Blaster, voilà, nouveauté donc, de la gamme Kingdom, à l'échelle 20, Voyager Class, voilà, qui pourra faire, donc, un face-à-face, avec, Soundwave, voilà, Blaster, que voici, que voilà, et qui est fourni, donc, avec la cassette, donc, Eject, en, apparemment, donc, en plastique, translucide, bleu, violet, enfin, je dirais, plutôt bleu, voilà, qui fait super plaisir, parce que je n'avais pas pris le Titans Return, je ne l'avais pas trouvé, franchement, voilà, pas plus enthousiasmant que ça, et là, forcément, quand j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit, oh, ça promet du lourd, et, et je pense que ça annonce vraiment du lourd, donc, voilà, notre petit pair, Blaster, voilà, d'autres arriveront par la suite, pour l'instant, donc, ce sont les premiers arrivages, dont je me suis empressé, voilà, de, de, de voir avec, donc, ma boutique partenaire, Osaka Toys, voilà, donc, pour finir, petite photo de famille, donc, enfin, petite photo de groupe, des, oh, la, 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 et nouveau, T-Transformers, voilà, en provenance de la boutique, Osaka Toys, voici, voilà, donc, un petit récapette, allez, un petit récapette, donc, nous avons le Legacy, Bulkhead, nous avons le Movies, Studio Series 81, Wheeljack, et, Ratchet, nous avons le Studio Series, The Movie 86, donc, Perceptor, donc, deux films, deux robots tirés du film, Bulbulby, et, notre petit Perceptor, donc, issu du film, du long métrage, allumé de 86, et, juste ici, donc, la nouveauté, Kingdom, en la personne, donc, de Blaster, et puis, donc, Adèle, qui a eu aussi, la gentillesse, voilà, de me faire un petit cadeau, donc, une petite boîte, que j'ai déjà ouverte, et qui contient, donc, à l'intérieur, voilà, une petite, une mini figurine, Gundam, voilà, plutôt, très jolie, voilà, donc, je l'ai retiré, de son socle, voilà, un super petit cadeau, donc, que je vais pouvoir exposer, bien entendu, donc, avec ma collection, Gundam, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, les nouveautés, nouvelles du papy, avec, comme vous, vous avez pu le constater, du Transformers, en masse, donc, ces cinq là, plus, le Optimus, échelle Voyager, Masterpiece, MP10 V, MP10 5, voilà, de quoi vous faire, donc, dans les semaines, et dans les jours à venir, donc, plein de petites revues Transformers, je vous avoue, que ça fait quand même, vachement plaisir, que ça m'a manqué, puisque c'était quand même, à la base, le Transformers, le principal produit, que je présentais, sur ma chaîne, et donc, c'est vrai que là, ces dernières semaines, ça a été, voilà, l'attente a été vraiment longue, je désespérais un petit peu, voilà, de ne pas les voir arriver, sur notre territoire, et c'est sous fait, voilà, les premières vagues, commencent à arriver, et donc, et bien voilà, ça fait juste hyper plaisir, je vais pouvoir m'éclater, vous faire de belles revues, de beaux comparatifs, bref, voilà, vive le Transformers, yeah ! Voilà, donc, j'espère que cette vidéo, vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, soit de la vidéo, ou en tout cas, et surtout, du contenu de cette dernière, si vous voulez que je vous présente, un TF en particulier, n'hésitez pas, à me le faire savoir également, parce que j'avoue, que moi, voilà, ce sont 5 coups de cœur, je les achetais, pas parce que je voulais les avoir, parce que, surtout, il me plaisait, j'aurais pu en prendre d'autres, mais voilà, par exemple, le Conoro Nation, Coronation Starscream, que j'ai trouvé absolument inutile, puisque j'ai déjà la version Earthrise, donc, pour acheter un connecteur, juste pour une cape, et une couronne, bon, voilà, je n'ai pas trouvé ça utile, j'achète vraiment toujours, en fonction de mes coups de cœur, pas pour tout avoir, voilà, donc, si vous souhaitez en voir un, en particulier, ben voilà, faites-le moi savoir, et puis, dans ces cas-là, voilà, je verrai ce que je peux faire, toujours est-il, qu'on se retrouve, donc, vous l'avez compris, lundi, avec une revue Transformers, yes, je remercie encore, donc, ben, toutes les personnes que j'ai citées, Eric, Pierre, ma compagne, et puis, bien évidemment, donc, mes boutiques par centenaire, Osaka Toys, et l'espace culturel Leclerc, Guérande, voilà, si vous souhaitez acheter du Gunpla, vous savez à présent, où aller, si vous habitez, dans la région, que dire de plus, et bien, que dire de plus, merci comme toujours, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour toutes vos délicates attentions, pour toutes les discussions que nous avons, donc, voilà, en dehors de YouTube, que ce soit sur Facebook, par téléphone, par Messenger, enfin bref, voilà, toutes les voies possibles et imaginables possibles, et puis, et puis, un petit coucou, de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, nous avons dépassé, donc, les 1810 abonnés, on doit être à 1813, ou 1814, si je ne dis pas de bêtises, donc, merci à vous, merci pour votre confiance, et surtout, bienvenue dans la famille, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah ouais, tchouuul ! Excellent, toutes ces petites nouveautés, enfin, le retour des Transformers, ouais, ça, ça vous a de la gueule, ah 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 ! Ouais, t'as vu, le concept pour Bulkhead, c'est vraiment sympa, hein, reprendre un personnage, de dessin animé, avec un look alternatif, complètement fantaisiste, et en faire un véhicule, qui se rapproche des véhicules, euh, originaux, existants, de maintenant, oh, moi je trouve ça super cool ! Ouais, pas faux, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, ce que ça donnerait pour nous, si Hasbro, nous transformait autrement, enfin, Hasbro ou Patti ? Ah bah, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, pas de soucis, je m'en occupe tout de suite ! Ah tchouu ! Ou un coooool ! Ou un coooool ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, je sais pas, je suis pas très convaincu, pour le coup ! Oh non, oh non, je trouve qu'on a trop l'air con ! Bah, pas plus que d'habitude ! Ouais, mais tu plaisantes ! Bah, moi je trouve que ça va vous, ça vous va plutôt bien ! Ouais, j'ai le seum ! Ouais, et, ce sont pas très bons ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça ! C'est fini, Prime !